Alors on l'a rappelé, la communauté Petite Enfance est également composée d'assistantes maternelles. On va donc remettre aujourd'hui aussi le prix Assistantes Maternelles. Et pour cela, j'appelle Nathalie Brissac, qui est directrice de la communication pour l'École des Loisirs. Mes chers collègues, Mesdames les marraines, Madame la marraine, je vais venir à côté de moi quand même. Mais oui, évidemment, comme pour vous, en fait, à l'École des Loisirs, on commence toujours, on va vers les enfants. Mais ça commence avant tout par des auteurs et des illustrateurs sans qui on ne saurait rien. Comme vous, vous ne saurez rien sans les enfants. Je voudrais juste dire un mot parce que je suis très, très, très heureuse d'être devant vous. J'ai l'impression, excusez-moi, monsieur le ministre, qu'en ce moment, ce qui se passe entre la naissance et les trois ans est ce qui bouge le plus au niveau de l'éducation des petits. Et c'est vraiment une grande, grande, grande chance. J'ai eu la chance d'être à l'UNESCO la semaine dernière auditionnée pour parler du jeu libre et de la lecture libre, plaisir de la joie que vous donnez aux tout petits. Et j'ai l'impression que si on continuait à mettre le plaisir en premier dans tout le monde de l'éducation, ce serait vraiment merveilleux pour la France. Vraiment. Et juste pour vous, Elisabeth, je crois qu'évidemment, le nom lieu de garde n'est vraiment plus à l'ordre du jour, mais le mot lieu d'accueil non plus, c'est vraiment des lieux d'éveil. Jeanne, je peux te dire, je peux te demander de dire un tout petit mot, même si cet après-midi, tu as 45 minutes pour exprimer tout ce que tu veux dire. J'avais décidé que je ne le dirais pas parce qu'il n'y avait pas le temps, mais je vais quand même. Peut-être pas tout, parce que tu es trop bavarde, je sais. Non, 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 en fait, juste je veux dire que la faiseuse d'images que je suis adore cet emblème insolite que vous avez choisi pour donner voix aux girafes talentueuses que vous êtes, parce que la girafe, c'est mon animal préféré. Pour quelle raison ? Alors, elle est nonchalante, gracieuse, elle n'a aucun artifice, besoin d'aucun artifice pour prendre de la hauteur. Non. Elle a toujours l'air de pouvoir passer au-dessus de tout. Elle plie, mais ne rompt pas. Elle penche. Voilà, et le vent souffle en rafale sur notre monde, mais vous êtes là, vous pliez et vous ne rompez pas. Et c'est vous qui vous occupez de nos petits girafons. Et voilà, bravo à tous et à toutes, plutôt toutes d'abord. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Alors, Nanou, vous vous appelez en vérité Séverine Barbelane, et c'est donc pour Renaissance que vous êtes félicitées aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la création immersive que vous avez réalisée dans votre maison. Dans votre dossier, vous remerciez d'ailleurs même vos ados qui ne se plaignent jamais des transformations que vous faites subir à votre intérieur. À travers le fil conducteur de la nature, votre leitmotiv était de permettre aux enfants que vous accueillez de vivre la vie qui s'épanouit autour d'eux. Vous êtes donc allé au plus près de la graine, au plus près du bourgeon, au plus près de l'animal tout juste né. Votre travail est d'une grande qualité. Bravo pour votre engagement et cette énergie que vous mettez à concevoir des propositions ludiques des plus enrichissantes pour les enfants. Merci. Je suis très, très, très honorée de recevoir ce prix de votre part, Nathalie Prissac et Jeanne HB, car je suis une ancienne bibliothécaire jeunesse. Donc forcément, Jeanne, ça fait 20 ans que vous accompagnez mes mots auprès des enfants. L'école des loisirs, mais c'est tous les jours que je vous ai à côté de moi, dans mon sac régulièrement, même quand je n'ai pas d'enfant. Donc merci à vous deux. Merci à l'association de rendre possible des moments comme ça, des moments dans ma vie aussi, parce que c'est grâce à vous si je me suis cassé la tête. Je suis toute seule. Je suis toute seule sur cette scène, mais je ne devrais pas l'être. Il devrait y avoir trois autres personnes, quatre autres personnes à côté de moi. Mon époux qui m'accompagne aujourd'hui, parce que moi, j'ai les idées dans la tête et lui, il me permet de les réaliser grâce à ses petites mains de bricoleur. Merci. Merci à mes deux ados qui, ce n'est pas facile pour eux toujours. Il y en a un qui me prête son âme, ses mains, son corps tout le temps avec les enfants et l'autre qui ne dit rien et qui ne râle pas. Et pour un ado, c'est beaucoup. Et à ma nièce, Chloé, qui, voilà, ça fait vingt et quelques années, il y a vingt et quelques années, je t'ai bercée. Et aujourd'hui, c'est toi qui me berce et qui me montre le chemin dans l'éducation, dans l'éveil aux enfants. Et merci pour ça, Chloé. Merci. Merci.